Oui, et du coup tu en as uneww... Oui. Il est avec Evéna, je sais pas si tu voulais le voir avant ou tout. D'accord, je vais monter. Tu veux que je la comprenne ? Oui, je la comprenne. C'est très bien comme ça. C'est un peu bon et un peu plus près. Où tu veux. La rue fait le plus frais, ça va très tard. Il est quand même de chanvre. Oui, il y a une chanvre. C'est une chanvre frivière. Merci. 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans cet amphithéâtre de la MSH qui nous accueille aujourd'hui. Je salue également tous ceux qui nous suivent en direct ou en replay sur YouTube. Je m'appelle Marie-Caroline Abrial, je suis journaliste et rédactrice en chef adjointe à Télé Grenoble et je suis ravie de vous accompagner pendant 7h30, peut-être un peu plus, pour vous accompagner dans ce nouveau cycle de conférences « Science avec et pour la société » de l'Université Grenoble-Alpes. Alors parlons science, c'est bien sûr la parole de scientifiques, d'experts, mais c'est aussi la vôtre puisque vous pourrez dialoguer avec nos spécialistes que je vous présenterai dans un instant. Vous pourrez aussi leur poser vos questions ici dans la salle et puis en ligne. Alors la thématique choisie pour ce premier parlons science, vous le voyez, c'est le scandale du non-recours aux droits. Et plus qu'un long discours pour commencer, j'avais envie de vous lire l'article 25 de « La déclaration universelle des droits de l'homme ». Alors on ouvre les citations. « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ». Et pourtant, vous allez le voir ce soir, une grande partie des bénéficiaires potentiels n'ont pas accès à ces droits. Il est temps maintenant de vous présenter les intervenants qui vont me rejoindre dans un tout petit instant. Olivier de Scooter, rapporteur spécial de l'Organisation des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Il a également exercé ses fonctions à l'ONU s'agissant du droit à l'alimentation. Il est également juriste et professeur de droit international à l'Université de Louvain en Belgique. Et puis Héléna Reville, responsable scientifique de l'eau des Nord, l'observatoire des non-recours aux droits et services de l'Université Grenoble-Alpes. Je les invite tous les deux à venir me rejoindre à présent. Bonsoir à tous les deux. Vous avez un micro sur les tables. Voilà. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous ce soir. Alors avant de vous écouter, Olivier de Scooter, on va peut-être redonner la parole tout d'abord à Héléna Reville pour nous dire un petit mot sur l'Odénor. L'Odénor, c'est une équipe de recherche unique en France et même en Europe. Absolument. L'Odénor, une équipe de recherche en sciences sociales qui a près de 20 ans maintenant. Une équipe, mais oui, on est heureux peut-être, il faut le dire et honoré de vous recevoir parce que le campus grenoblois et le non-recours, c'est une longue histoire, notamment en effet, parce que cet Odénor est localisé à l'université. Alors l'Odénor, peut-être pour en dire deux mots, notre idée, c'est d'aller un petit peu au-delà des chiffres. On pourrait effectivement travailler principalement à construire des chiffres sur ce sujet du non-recours, mais notre travail à nous, c'est plutôt d'aller comprendre, comprendre les ressorts de ces situations de non-recours en enquêtant directement auprès des personnes qui pourraient bénéficier de certains droits, de certains services, mais qui, dans la réalité, n'en bénéficient pas. Notre objectif, c'est un petit peu de s'éloigner des approches très individualisantes et comportementales du sujet, en essayant plutôt de décrypter comment le non-recours se fabrique, au contact aussi du système de protection sociale et en lien avec ce système. Du coup, dans nos travaux, les personnes, en effet, nous parlent de leurs difficultés pour accéder aux droits, aux services, aux aides extra-légales aussi, mais elles nous parlent aussi d'autres choses. Elles nous parlent de ce que leur renvoient les prestations. Elles nous parlent de leurs expériences, parfois difficiles, avec certains services instructeurs, de l'inadéquation parfois de ce qui est proposé avec leurs besoins. Elles nous parlent beaucoup des évolutions aussi, des évolutions dans l'administration des droits, dans la manière de gérer les prestations qui peuvent induire du non-recours, par exemple la dématérialisation des démarches administratives. Et finalement, elles nous racontent aussi, je pense que c'est important de le souligner, comment elles se débrouillent quand elles sont effectivement en situation de non-recours, comment elles font au quotidien. Et elles nous parlent des conséquences pour leur situation. Et finalement, pour l'Odénor, c'est autant d'éléments qui sont éclairants d'un point de vue intellectuel, mais qui aussi sont éclairants pour les acteurs de terrain. On travaille en permanence avec des acteurs du monde sanitaire et social. Et on essaye, avec ces travaux de recherche, de mettre en relief peut-être des choses qui pourraient les aider à faire bouger des pratiques, à faire bouger des organisations, à aller peut-être dans un sens qui serait plus favorable au recours. Merci. Héléna, avant de donner la parole à Olivier de Scuter, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez souhaité sa présence aujourd'hui ? Eh bien, peut-être dans la continuité de ce que je viens de dire. Je pense que l'Odénor, c'est un acteur qui collabore avec plein d'autres, des acteurs du monde scientifique, bien sûr, mais aussi beaucoup de professionnels de terrain qui essayent aussi de mettre en valeur dans ces travaux la parole des personnes concernées par les situations de non-recours. Et je pense que c'est en ça que la parole du rapporteur de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits humains, elle est essentielle. Il y a peut-être cette possibilité à travers l'intérêt que vous portez à cette question du non-recours de faire une connexion entre une question qui peut paraître parfois un peu théorique et la réalité de ce que vivent les personnes au quotidien. Donc notre envie était vraiment que vous puissiez nous parler du travail réalisé par l'ONU. Et puis c'est un signal important pour une équipe de recherche, bien sûr, comme la nôtre, qui a fait du non-recours une grille de lecture des politiques publiques, que l'ONU se soit saisie de cette question du non-recours. Mais je pense que c'est important aussi pour tous les acteurs qui, au quotidien, essayent de limiter le phénomène, essayent de le prévenir. Et je pense que c'est aussi très important d'entendre votre voix sur ce sujet pour les personnes qui sont en situation de non-recours et qui pourraient théoriquement bénéficier de certains droits et qui sont à côté de ceux-ci. Je pense vraiment qu'on a besoin de vous entendre sur ce sujet-là. Eh bien c'est parfait, Olivier de Scuter. On va vous entendre donc pour une approche internationale du sujet, ce qui devrait nous laisser tout oui pendant une quarantaine de minutes. Alors je vais lancer le chrono en allumant cette jolie petite lampe bien rose qui met de bonne humeur. Cette lampe qui va nous accompagner pendant toute la conférence où l'écoute et le dialogue auront toute leur place. C'est à vous, Olivier de Scuter. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être là. Je voudrais d'abord dire que je suis là avec beaucoup d'humilité parce que Odenor, c'est l'équipe de recherche qui a le plus fait pour rendre visible la question du non-recours au droit. Et mon rôle est un rôle très modeste d'entremetteur, en fait, de passeur entre le monde de la recherche telle que celle qui se développe au sein de Odenor, le monde des mouvements sociaux, des ONG, la société civile. Et puis, troisièmement, le monde des décideurs politiques. Un rapporteur spécial est en fait un expert indépendant nommé par les Nations Unies pour donner au gouvernement des recommandations sur base des travaux dont il peut s'emparer, sur base des consultations qu'il peut conduire, sur base des missions qu'il fait dans les pays qui permettent d'avoir une sorte de test de réalité par rapport à ce que les équipes de recherche peuvent développer. Mais les vrais spécialistes, ce n'est pas moi, c'est des gens comme Antoine Rode ou Hélène Arreville qui sont là avec nous ce soir. Donc, je le dis avec beaucoup d'humilité et de sincérité, et puis aussi de reconnaissance. Alors, le thème d'aujourd'hui est un thème vraiment important, je crois, parce que de la capacité que nous aurons ou non à le traiter va dépendre la crédibilité des politiques sociales, leur capacité à faire reculer la pauvreté et les inégalités, et finalement, le soutien dont l'État social va bénéficier auprès de l'opinion publique. Je voudrais donner juste un exemple de la réalité du phénomène. Et je remercie encore une fois Antoine Rode d'avoir attiré mon attention sur ces données les plus récentes qui ont été présentées lors d'un colloque organisé à Paris, entre autres avec Audenor le 13 décembre mois dernier. Ce sont des données qui concernent les taux de non-recours aux revenus minimums dans différents pays européens. C'est en France le revenu de solidarité active. En Belgique, c'est ce qu'on appelle le revenu d'intégration sociale. Bref, ce sont ces garanties que les États donnent aux personnes qui n'ont pas des revenus suffisants lorsqu'elles passent entre les mailles de la sécurité sociale. Et c'est quand même incroyable de constater que, si je prends l'exemple de la Belgique, 46% des personnes ayant droit en principe aux revenus d'intégration sociale, leur permettant d'échapper à la grande pauvreté, en fait, n'ont pas accès à ces prestations auxquelles en principe ils ont droit. Et en France, le RSA n'est touché que par 66% des bénéficiaires potentiels, plus d'un tiers des bénéficiaires potentiels du RSA n'y ont pas accès, en fait. Et le non-recours aux droits, c'est cela. Ce sont des gens qui, mal informés, ne pouvant pas franchir tous les obstacles administratifs, découragés, craignant le contact avec les services sociaux, il y a toute une série de causes, finalement, ne bénéficient pas des prestations qui, en principe, sont inscrites dans la loi pour qu'elles puissent en bénéficier, en principe. Donc cette question du non-recours droit, c'est vraiment la question de l'écart entre les droits reconnus sur papier, en théorie, et les droits dont les personnes peuvent jouir en pratique. Ceci doit nous inquiéter, parce que cela signifie aussi qu'une série de politiques sociales qui vont être mises sur pied, une série d'allocations, allocations familiales, primes en matière de logement, primes énergie, etc., ne vont pas bénéficier aux personnes les plus défavorisées, mais vont bénéficier à d'autres qui en ont peut-être un peu moins besoin. Je vous donne juste un exemple, peut-être anecdotique, mais qui est celui de l'usage des transports en commun dans ma ville, Bruxelles. On a comparé l'usage qu'en faisaient les jeunes relativement fortunés des beaux quartiers, et c'est la carte, les circuits rouges que vous avez à gauche de votre slide, et l'usage qu'en faisaient les jeunes défavorisés des quartiers les plus pauvres. Qui, et c'est le schéma vert que vous avez là, utilise en fait beaucoup moins les transports publics, vont moins d'un coin de la ville à l'autre, et donc subsidier les transports publics, paradoxalement, bénéficiera davantage aux personnes qui sont déjà les mieux dotées en capital dans la ville. Alors c'est un peu anecdotique, c'est vrai, mais cela illustre bien un phénomène que les spécialistes des politiques sociales connaissent bien, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathieu, ça vient évidemment de cette fameuse parabole de l'évangile selon saint Matthieu, où le maître qui quitte son domaine pendant de nombreux mois donne à ses trois domestiques un peu d'argent, trois talents pour l'un, deux talents pour l'autre, un talent pour le troisième, et puis quand le maître revient, il demande des comptes à ses domestiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent qui leur a été confié ? Et celui qui avait trois talents, il les a fait fructifier, très fier de remettre six talents au maître qu'il en félicite. Celui qui avait deux talents, lui aussi, a investi beaucoup et peut, avec beaucoup de fierté, dire qu'il a récolté des talents supplémentaires qu'il restitue à son maître. Et puis le troisième n'avait reçu qu'un seul talent et a tellement eu peur de le perdre qu'il a enterré ce talent en fond de son jardin, craignant d'en faire un mauvais usage. Et le maître, le gronde et la morale de l'histoire, la dernière phrase, parabole terrible de l'évangile selon saint Matthieu, c'est, je cite de mémoire, à ceux qui ont déjà, tu donneras davantage, et à celui ou celle qui n'a rien, tu retireras même ce qu'il ou elle a. C'est quelque chose d'assez terrible de voir que les politiques sociales répondent parfois à cet effet Matthieu où les personnes qui en ont le moins besoin en bénéficient parfois le plus. Et c'est parfois cette question du non-recours droit vue comme une manière, après tout, commode d'économiser en dépenses sociales. Après tout, si les gens n'exercent pas leurs droits, si les gens ne font pas les démarches administratives, ne peut-on en déduire qu'elles n'ont pas vraiment besoin de ce soutien qui est en principe prévu pour elles ? N'est-ce pas une manière de cibler adéquatement les aides ? Ce serait une erreur. Parce qu'en réalité, la protection sociale, les allocations de différents types sont un investissement que la société fait dans son avenir avec toute une série d'effets bénéfiques, pas seulement pour les bénéficiaires directs, mais pour la société dans son ensemble. Et ce schéma est un schéma que j'utilise régulièrement dans les rapports que je remets aux Nations Unies pour montrer pourquoi la protection sociale doit être vue comme un investissement et pas comme un coût. C'est une manière de permettre une meilleure résilience de la société au choc économique grâce à l'effet stabilisateur d'un soutien de la demande en période de crise économique. C'est une manière de permettre aux inégalités d'être combattues. C'est une manière aussi d'investir dans l'économie locale avec toute une série d'effets multiplicateurs. C'est une manière aussi d'encourager les ménages à investir davantage dans l'éducation, dans la santé pour maintenir leur capacité à gagner des revenus à l'avenir. Et donc la protection sociale, ce n'est pas des coûts que la collectivité devrait s'épargner autant que possible d'assumer. C'est un investissement dans l'avenir pour une société plus inclusive et plus résiliente au choc. Alors ça, c'est un petit peu le contexte de notre intervention ce soir. Et le débat central dans ce contexte, c'est celui de savoir, au fond, comment expliquer le non-recours au droit et, par conséquent, quelles sont les mesures à prendre pour le réduire. Et ici, il y a des querelles tout à fait importantes qui posent des vraies questions de principe. L'approche qui a été dominante pendant de nombreuses années est une approche qui consiste à supposer que le non-recours au droit découle d'un calcul rationnel, d'un calcul coût-bénéfice que fait le ou la bénéficiaire du droit en question. Et ce modèle du choix rationnel est bien illustré par une étude faite en 1982 par Stuart Kerr qui examinait en Angleterre le non-recours au droit en matière de pension et qui identifie dans cette étude les six étapes qu'il faut franchir pour finalement que les titulaires du droit à une pension y aient accès. Il faut qu'ils identifient qu'ils aient un besoin. Il faut qu'ils connaissent l'existence du système. Il faut qu'ils se perçoivent comme éligibles. Il faut quatrièmement qu'ils aient l'impression que le dispositif leur sera utile. Il faut que les coûts de solliciter qu'implique le fait de solliciter la pension ne soient pas excessifs par rapport aux bénéfices qu'on prétend en retirer. Et ce sont des coûts de recherche d'informations, ce sont des coûts de collecte des informations et de traitement des dossiers. Ce sont aussi des coûts psychologiques et sociaux auxquels on va venir. Et enfin, il faut qu'ils perçoivent leur situation comme relativement stable. Donc ça vaut la peine d'essayer d'obtenir telle ou telle allocation, telle ou telle pension de VIS par exemple, parce que sa situation ne va pas évoluer dans un avenir prévisible. Et donc c'est typiquement le genre d'approche qui finalement impute aux bénéficiaires la responsabilité du non-recours au droit en partant de l'hypothèse que celui-ci fait un calcul rationnel, un calcul coût-bénéfice qui débouche finalement sur le non-exercice du droit qui est en principe garanti. Et ce modèle du choix rationnel est un modèle critiqué aujourd'hui pour deux raisons. Première raison, c'est que contrairement, je dirais, à la fable préférée des économistes qui partent du modèle de l'homo economicus pour expliquer nos comportements, nous ne sommes pas des êtres rationnels. Les travaux de psychologues comme Daniel Kahneman, Amos Tversky et beaucoup d'autres qui travaillent sur les biais et les émotions dans la prise de décision montrent bien qu'en réalité, nous ne faisons pas toujours les bons calculs. Et ce schéma est un schéma qui a été proposé par Julie Jansens qui a bientôt présenté sa thèse sur la question du non-recours au droit et qui cherche à identifier toute une série de facteurs qui peuvent expliquer en fait pourquoi nous ne sommes pas réellement des bons décideurs. Nous ne sommes pas toujours en mesure de faire de calculs qu'aux bénéfices que l'on postule dans un modèle de choix rationnel. Au fond, ce que montre ce schéma, c'est que nous sommes à la fois victimes de biais, d'émotions, nous ne raisonnons pas toujours bien. Nous dépendons aussi d'événements qui peuvent provoquer le recours au droit, par exemple en cas de décès d'un proche, en cas de perte d'emploi, en cas de problème de santé, etc. On va tout d'un coup s'intéresser à des allocations qu'on avait auparavant négligées de prendre en compte. Et puis, on est ou on n'est pas dans des réseaux qui vont faciliter ou non l'exercice de certains droits. Je commence par le premier niveau, le niveau supérieur, les obstacles comportementaux, si vous voulez, à ces calculs qu'aux bénéfices. On a de plus en plus de travaux qui montrent que le fait d'être en pauvreté, le fait d'avoir trop peu de tout, le fait de devoir se battre au quotidien pour pouvoir nouer les deux bouts et payer ses factures, explique que l'on va parfois faire les mauvais choix. Et par exemple, une étude faite sur les Pays-Bas en 2015, sur le recours au droit ou le non-recours au droit par les ménages néerlandais, a montré que même si en général, c'était les gens qui avaient le plus besoin d'allocations, qui sollicitaient le plus les services sociaux et exigeaient de pouvoir exercer leurs droits, cela n'était plus vrai pour les ménages les plus précaires. Ceux-là, pour des raisons qui tiennent à leur difficulté à avoir accès à l'information, pour des raisons qui tiennent peut-être à leur faible maîtrise de l'outil numérique, pour des raisons qui tiennent peut-être au traumatisme qu'ils n'ont cessé de subir dans les contacts avec les services sociaux, cela exerce moins les droits que les ménages relativement mieux dotés. Et donc, on a, dans cette étude de 2015, le constat que, en fait, bien qu'il serait spécialement bénéfique pour les ménages en grande pauvreté de recourir au droit, en fait, ce ne sont pas ces ménages-là qui en font le plus grand usage. Et les travaux de Sendil Moulanathan et Eldar Shafir, qui, depuis une dizaine d'années, travaillent sur la manière dont la pauvreté affecte nos capacités cognitives, méritent ici une attention particulière. Ce que nous disent Shafir et Moulanathan, c'est qu'être en grande pauvreté, cela réduit notre capacité de traitement de l'information et de prise des décisions comme après nuit blanche, comme si on était un alcoolique pathologique ou comme si on avait une capacité à raisonner d'une personne de 60 ans par comparaison à une personne de 45 ans. Nos capacités cognitives diminuent avec le temps. Et donc, ils nous ont une taxe imposée à notre capacité de raisonner. C'est plus difficile de prendre les bonnes décisions quand on est en grande pauvreté que quand on n'a pas ce souci constant, cette espèce de préoccupation permanente qui encombre littéralement l'esprit au moment de prendre la décision. Et c'est une thèse qui est explicitée dans cet ouvrage de 2013, Scarcity, qui décrit au fond toute une série d'exemples où les personnes en grande précarité prennent des mauvaises décisions parce qu'elles sont dans l'urgence, elles sont préoccupées par leur état de précarité et par conséquent n'ont pas la capacité de véritablement peser le pour et le contre de chaque action. Je m'empresse de dire que je donne ici de ce travail une présentation extrêmement sommaire et caricaturale. Nous savons, vous savez, que les personnes en grande pauvreté sont parfois hyper rationnelles. Elles découpent les bons d'achat et les bons de réduction. Elles comparent, je ne sais pas ce que vous avez comme magasin low cost en France, mais en Belgique c'est Aldi, Lidl, etc. Et elles regardent au kilo ce qui est le moins cher, etc. Et puis elles font plusieurs supermarchés pour avoir... Donc elles sont hyper rationnelles. Et puis par ailleurs, elles font des choix qui sont inexplicables si on ne se replace pas dans leur situation de personnes en grande pauvreté ou de personnes sans abri par exemple, qui parfois font des choses étonnantes, compréhensibles quand on leur demande de s'expliquer sur ces choix, mais incompréhensibles au regard d'une analyse coût-bénéfice rationnelle. Autre exemple de ces irrationnalités, c'est ce que Daniel Kahneman, que j'ai déjà évoqué, met bien en lumière dans ses travaux. C'est qu'on a tendance à attacher beaucoup plus d'importance à ce que l'on possède déjà et que l'on risque de devoir sacrifier, par exemple en faisant une démarche administrative, qu'à ce que l'on pourrait gagner au terme d'un changement d'état. C'est un petit peu trop, je dirais, long à expliquer ici, mais c'est l'aversion à la perte ou l'aversion au risque que décrit Daniel Kahneman qui se traduit sur ce graphique par le fait que les 100 dollars que l'on va perdre alors qu'on les possède déjà sont une perte d'utilité bien plus importante que l'espoir de gagner 100 dollars si on prend tel ou tel risque, si l'on fait telle ou telle démarche. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de garder à l'esprit ce genre de biais psychologique ? C'est parce que faire une démarche pour exercer ses droits, cela a des coûts immédiats. C'est une perte de temps éventuellement. Cela exige d'aller à la municipalité demander un certificat de naissance ou de composition de ménage, etc. Donc cela a des coûts immédiats. Et les gains sont futurs, pas certains, parfois un peu abstraits, parfois éloignés dans le temps. Et donc, il y a un biais favorable à la procrastination, au statu quo, si vous voulez, que je crois que les travaux de Neman permettent d'expliquer. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que les normes sociales jouent un rôle dans l'exercice qu'on fait ou non de ces droits. Voyez par exemple cette étude faite au Royaume-Uni sur les repas scolaires. Il y a au Royaume-Uni plus d'un million d'enfants qui, en raison du niveau de revenu de leurs parents, auraient en principe droit au repas scolaire gratuit. Mais un tiers d'entre eux environ, 29%, n'utilisent pas cette possibilité. Et ceci, évidemment, est incompréhensible, a priori, parce que c'est l'occasion d'avoir un repas gratuit, équilibré, nutritif à l'école. Et l'explication, c'est en partie le risque de stigmatisation, la honte que peut entraîner pour l'enfant le fait d'avoir accès à ces repas scolaires gratuits. C'est peut-être des parents qui ne veulent pas faire des démarches administratives ou qui ont d'autres priorités médias, peu importe. On a voulu, dans certaines écoles d'Ecosse, voir ce que cela changerait si tous les enfants avaient accès au repas scolaire gratuit. Et le résultat, c'est que pour les enfants qui ne sont pas pauvres, dont les parents n'ont pas des revenus insuffisants et qui n'auraient pas eu des repas scolaires gratuits à défaut de cette expérimentation, le taux de recours dans ces zones, dans ces régions pilotes où on a tenté ces expériences a augmenté brutalement. Donc tout d'un coup, beaucoup plus d'enfants ont été prendre ces repas scolaires plutôt que de venir avec leur boîte de tartines à l'école. Voilà. Tout d'un coup, c'est devenu beaucoup plus normal pour des enfants qui ne sont pas en pauvreté d'aller à la cantine scolaire puisque les repas étaient gratuits. C'est devenu un petit peu plus commun. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les enfants en pauvreté, dont les parents avaient déjà droit aux repas scolaires gratuits, le taux de recours aux repas scolaires gratuits a également augmenté, avant de rediminuer un petit peu. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que les enfants en pauvreté qui avaient auparavant droit à des repas scolaires gratuits, les utilisent moins qu'après l'expérience ou au moment de l'expérimentation où tout le monde se voit accorder des repas scolaires gratuits. Pourquoi ? Parce que la stigmatisation est moindre lorsque tout le monde, et non pas seulement les enfants en pauvreté, ont ces repas scolaires gratuits. Parce que ça permet de faire la file avec d'autres à la cafétéria plutôt que de faire la file alors que d'autres ont leur pique-nique, leur boîte à tartines, etc. et qu'on sépare les gens. Et par ailleurs, cela rend les repas scolaires un peu plus fans, un peu plus cools, un peu moins stigmatisés. Cela les rend en fait beaucoup plus normaux. La norme sociale a changé grâce à cette expérimentation. Ce qui conduit les organisateurs de cette expérimentation à dire au fond, pour que le bénéfice des repas scolaires gratuits soit davantage utilisé par les familles en volonté. Il faudrait généraliser cela à l'ensemble des élèves et le faire surtout pendant les premières années de primaire, au moment où les normes sociales se façonnent, au moment où les habitudes se prennent. C'est la meilleure façon de surmonter ces hésitations que les parents, comme les enfants, peuvent éprouver à solliciter les repas scolaires gratuits qui leur sont en principe garantis. Donc voilà toute une série de raisons de mettre en doute le modèle du choix rationnel. Nous ne sommes pas toujours bien outillés pour faire des choix partant d'une analyse co-bénéfice classique. Deuxième critique, elle est au moins aussi importante, et je sais que les chercheurs et chercheuses d'Odenor y sont particulièrement attachés, c'est que le non-recours droit n'est pas simplement imputable au comportement, au choix, à la négligence, à la distraction, à la procrastination du bénéficiaire individuel. Le non-recours droit, c'est aussi le résultat de l'attitude des services sociaux, des travailleurs et travailleuses sociaux, des administrations dont on doit solliciter des aides, et des choix faits par les politiques au sens le plus élevé du terme, les décideurs politiques, les politiques gouvernementales. Alors c'est vrai que, bien souvent, dans le phénomène de non-recours droit, à un moment donné, c'est l'individu qui ne demande pas à bénéficier de l'allocation de chômage, qui ne s'informe pas, comme il le faudrait, sur le revenu de solidarité active, ou qui ne sait pas qu'il y a une prime énergie qu'il peut solliciter. Mais derrière cela, en de cela, de cela, en quelque sorte, il y a des services sociaux, des services administratifs, qui commettent des erreurs, qui ne donnent pas un accueil bienveillant à la personne qui sollicite tel ou tel soutien, qui éventuellement font peser la menace de retirer l'enfant à ses parents si l'enfant est considéré comme à risque de maltraitance. Il y a des services sociaux qui sont en contact avec ce qu'on appelle en Belgique l'Office des étrangers, les services d'immigration, qui pourraient arrêter ce migrant sans papier qui voudrait bénéficier de telles, par exemple, aides médicales d'urgence, mais qui craint d'être arrêté et expulsé si son identité est donnée au service de maintien de l'ordre. Donc on a toute une série d'attitudes ou de risques dans les contacts avec les services sociaux qui peuvent expliquer aussi le non-recours droit. Et puis ces travailleurs sociaux travaillent sous des politiques qui ne cessent d'insister pour que l'on lutte contre les fraudes aux allocations, pour que l'on économise des coûts à l'État, pour que l'on cible uniquement sur les personnes qui en ont les plus besoins, les aides sociales ou les autres allocations. Et donc il y a un discours du politique qui, en fait, induit une attitude des travailleurs et travailleuses sociaux, des services administratifs, qui se répercute évidemment sur les choix que fait l'usager. Et je crois que la meilleure illustration de cela, c'est pas un rapport des Nations Unies, c'est pas avec beaucoup d'admiration, de respect et d'amitié un rapport d'Odenor, c'est un film de Ken Loach, I, Daniel Blake. Je ne sais pas qui a vu ce film, mais c'est un film magnifique qui montre comment ce monsieur, Daniel Blake, trop épuisé pour pouvoir vraiment travailler, mais obligé de montrer qu'il cherche du travail pour pouvoir continuer à bénéficier de la question de chômage, finit par s'épuiser à la tâche et par se perdre dans les méandres administratifs d'une administration, celle de l'État-providence, qui, à force de vouloir détecter les fraudes, les abus, finit par décourager même les personnes de bonne foi qui ont le plus besoin des allocations. Et je pense que ce film montre bien ces liens entre un certain discours sur la pauvreté qui stigmatise, un soupçon de fraude aux allocations et un souci de ciblage toujours plus précis, l'imposition d'obstacles administratifs par conséquent toujours plus élevés et plus difficiles à franchir, une stigmatisation qui va avec cela, et le non-recours droit. Ce discours sur la pauvreté, par ailleurs, amène la honte de recourir à ces aides et finalement amène un découragement dans le chef des bénéficiaires potentiels. Alors il est vrai que pour tester un petit peu à l'échelle, j'allais dire du monde, à l'échelle de différentes régions du monde, la réalité du non-recours droit, nous avons fait une sorte de sondage très superficiel et très insatisfaisant du point de vue de la représentativité, mais c'est ce à quoi on a réussi à aboutir au cours de quelques mois de travail. On a fait des sondages portant sur les administrations, les ONG, les agences des Nations Unies, ainsi que des acteurs institutionnels variés pour comprendre comment, dans différentes régions du monde, le non-recours droit était perçu et interprété. Et on a fait des sondages également auprès d'individus, de bénéficiaires potentiels d'aides sociales et d'autres allocations pour comprendre comment ils comprenaient ou envisageaient ou analysaient le non-recours droit. Et donc on a fait un sondage qui permet de comparer la manière dont le non-recours droit, non-take-up of rights, c'est cela l'acronyme NTU, dont le non-recours droit était perçu dans différentes régions du monde. Et au niveau global, au niveau mondial, on voit que la principale cause invoquée de non-recours droit, c'est l'absence d'information. Les gens ne sont pas au courant de l'existence de tel ou tel dispositif censé les aider. On n'a pas suffisamment fait pour les informer sur leur éligibilité, les démarches à suivre, les documents à recueillir. Et donc ces personnes sont mal informées sur leur droit. C'est la première cause de nos recours. Par ailleurs, ces personnes, dans même des cas, n'ont pas été en mesure de remplir les formulaires, de compléter le dossier et donc se trouvent exclues pour cette raison-là. Ou bien elles ont rempli le dossier mais découvrent, au terme de l'examen de leur dossier, qu'elles ne sont pas éligibles. Elles n'ont pas complété le dossier comme il aurait fallu notamment. Et donc, quand on interroge les individus sur les raisons du non-recours droit, ils mentionnent la lourdeur de la procédure, l'absence d'informations, la difficulté à recueillir tous les documents administratifs qu'il faut remettre à l'appui d'une demande de soutien que l'on introduit. Voilà toute une série de raisons qui sont invoquées et qu'on a tenté de mettre en avant dans cette étude. Alors je n'ai pas le temps de distinguer les différentes régions du monde. Les réponses ne sont pas très différentes d'une région à l'autre. On voit défiler ici l'Afrique, les Amériques, l'Asie, l'Europe. Ce qui est peut-être plus intéressant pour nous, c'est que la raison la plus fréquemment invoquée du non-recours droit, c'est l'illettrisme numérique, l'impossibilité de remplir des formulaires en ligne, la difficulté de franchir les étapes de l'introduction d'une demande simplement en allant sur Internet. Et c'est ce qui conduit beaucoup d'acteurs aujourd'hui, y compris, si j'ai bien compris en France, la défenseuse des droits, à plaider pour que les guichets physiques, l'accès à une personne qui puisse donner des conseils, continue d'être garantie et que la numérisation des services publics ne conduisent pas à ce que ces contacts physiques disparaissent entièrement. Les personnes les plus victimes de non-recours droit sont celles dont les compétences numériques sont les plus faibles ou bien qui sont victimes d'illettrisme, d'analphabétisme ou bien dont le niveau d'éducation est le plus faible ou bien encore qui sont victimes de handicap. C'est donc tous des facteurs de vulnérabilité spécifiques en matière de non-recours droit. Alors je note simplement que parmi, dans certaines régions, on a des facteurs de non-recours droit qui apparaissent et qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple en Afrique, la filiation politique et la loyauté supposée aux partis au pouvoir jouent un rôle dans le non-recours droit. Moi j'ai fait une mission au Liban en novembre 2021 et j'étais frappé de voir combien beaucoup de familles libanaises hésitaient à demander telle ou telle allocation sociale parce qu'elle craignait de n'avoir pas la bonne carte du Hezbollah ou du parti chrétien maronite, peu importe, selon la région où l'on se trouve. Et que cela soit vrai ou non, qu'elle se trouverait exclue à défaut d'être du bon clan politique, le fait est que cette crainte les conduisait à ne pas introduire cette demande. Elle craignait au fond de faire des démarches coûteuses et psychologiquement éprouvantes sans résultat. Donc voilà pour ce sondage et ça nous amène évidemment à réfléchir un petit peu les solutions à cette question du non-recours droit. Alors ici on a un point de départ intéressant qui est la recommandation que le Conseil de l'Union Européenne, donc les Etats membres, viennent d'adopter le 30 janvier dernier, sur proposition de la Commission Européenne, le Conseil de l'Union Européenne a adopté une recommandation sur le revenu minimum adéquat pour garantir une inclusion active. En fait c'est un texte qui encourage les gouvernements à faire davantage pour que des garanties de revenu minimum, en France c'est le revenu de solidarité active, soit davantage utilisée, soit mieux garantie, soit garantie à un niveau adéquat par le gouvernement et un paragraphe entier de cette recommandation du Conseil de l'Union Européenne est consacré à la question du non-recours au droit. Le terme n'est pas utilisé, on a préféré le terme d'utilisation du revenu minimum. Je crois que ça doit nous alerter sur le fait que l'expression non-recours au droit, bien qu'elle figure dans l'ADN et dans le nom de Odenor, est parfois un peu contestée parce qu'elle paraît imputer à l'individu la responsabilité du non-recours alors que c'est une question, et Odenor ne cesse d'y insister d'ailleurs, une question beaucoup plus structurelle et sociétale. Je ferme cette parenthèse. Donc dans la recommandation du Conseil, on trouve le terme utilisation du revenu minimum. Il y a aussi là une imputation à l'individu. Mais que nous dit cette recommandation ? Elle nous dit que les États membres devraient, pour réduire le non-recours, pour réduire la non-utilisation, réduire la charge administrative en simplifiant les choses, donner aux bénéficiaires des informations conviviales, gratuites et à jour. J'adore le terme de convivial. C'est très illicien, évidemment. Et c'est en fait un clin d'œil. Les ministres ne le savaient pas. Mais c'est un clin d'œil au fait que le recours aux technologies sophistiquées liées à la numérisation des services publics avait parfois des effets pervers de créer une distance entre les personnes en situation de précarité et les services auxquels ils s'adressaient via les canaux online. Donc c'est information conviviale, gratuite et à jour. Troisièmement, la recommandation est de s'adresser aux personnes n'ayant pas de ressources suffisantes afin, en fait, de les informer sur le revenu minimum auquel ils ont droit. C'est très important. Aller vers ces personnes pour proactivement leur donner les informations requises est essentiel pour que le coût d'accès à l'information, le traitement de cette information ne soit pas rédhibitoire pour les personnes en situation de précarité. Quatrièmement, il faut, nous dit le Conseil, prendre des mesures pour lutter contre la stigmatisation et les préjugés inconscients liés à la pauvreté et à l'exclusion sociale. C'est très important. Parce qu'une des raisons du non-recours au droit, c'est la crainte de stigmatisation. C'est la honte que l'on éprouve à être dépendant de l'aide de la société, surtout quand on est un migrant, quand on est d'origine étrangère et où l'on n'a pas envie d'être soupçonné d'abuser de l'hospitalité et de l'état d'accueil. Je pourrais donner des statistiques sur la Belgique à cet égard. Et cette honte, cette stigmatisation, elle est entretenue par un discours autour de la pauvreté qui, dans cette distinction classique entre les pauvres méritants et les autres, ne cesse de reprocher aux pauvres d'être responsables de leurs conditions. Et donc, entamer des démarches pour obtenir un soutien de la part des services sociaux, cela peut être source de honte, de stigmatisation, exactement comme quand on va faire la file à une banque alimentaire pour obtenir une ration alimentaire quand on n'est plus en mesure de se nourrir soi-même. Donc, je pense que cette dimension de lutte contre la stigmatisation est importante et doit faire partie de toute stratégie de lutte contre le non-recours au droit. Cinquièmement, il est demandé aux États membres d'évaluer régulièrement le taux de non-utilisation du revenu minimum, donc de non-recours au droit, et de mettre en place des mesures correctives au départ de cette évaluation. Alors, pour illustrer un petit peu à quoi pourrait ressembler une politique de lutte contre le non-recours, je voudrais faire état d'une étude dont les résultats ont été publiés récemment de collègues à moi, de l'université d'Anvers, qui ont examiné le recours à ce qu'on appelle en Belgique l'intervention majorée en matière de soins de santé. En fait, l'État en Belgique subventionne l'accès aux soins de santé, mais ce taux de subventionnement est plus élevé, soit pour les ménages qui tombent dans certaines catégories, par exemple qui bénéficient de l'aide sociale, du RSA chez vous, soit pour les ménages dont les revenus sont en deçà d'un certain niveau. Au total, c'est 18% de la population belge qui bénéficient de cette intervention majorée en matière de soins de santé. Je mentionne ce pourcentage non pas par souci d'un luxe de détails, mais parce que 18% de la population, 2 millions de Belges, ça veut dire que ce n'est plus tellement stigmatisant. ce n'est pas une toute petite fraction de la population belge qui a droit à cette intervention majorée, c'est un régime finalement relativement commun. Et qu'est-ce que mes collègues ont voulu faire ? Ils ont voulu mesurer l'impact en termes de réduction du taux de non-recours d'une politique consistant à écrire aux ménages dont l'on soupçonnait qu'ils étaient éligibles, au départ, de données sur leurs revenus tels que déclarés à l'administration fiscale. Donc on prend, si vous voulez, ce que l'administration fiscale dispose, enfin ce dont l'administration fiscale dispose comme renseignement, sur les revenus des personnes au cours des deux années précédentes. L'on soupçonne que, compte tenu des revenus qu'elles ont déclarés, elles sont éligibles à cette intervention majorée. Et on va leur écrire, leur envoyer un e-mail, leur envoyer un petit fascicule décrivant en deux pages les conditions d'éligibilité. Et parfois, on va d'ailleurs les rappeler par un coup de fil. Donc on va proactivement les solliciter. Et on fait ça en trois vagues successives. C'est ça les trois interventions que vous avez sous les yeux. Et puis on a un groupe de contrôle. Ce sont les gens qui n'ont pas encore été approchés. Rassurez-vous, ceci reste très éthique. On les a approchés par la suite. C'est la quatrième vague. Mais donc, on a voulu comparer la situation du groupe qu'on n'a pas encore approché et les trois groupes qu'on a approchés en trois étapes successives. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que, par rapport au groupe de contrôle, c'est 10-15% de plus de personnes qui vont, par rapport à la population générale, qui vont solliciter cette intervention majorée en matière de soins de santé. Et c'est significatif parce que ça veut dire qu'on multiplie par trois ou quatre le nombre de personnes qui vont demander cette intervention. C'est ce qu'on voit quand on compare le groupe de contrôle avec les trois groupes dans lesquels l'intervention a eu lieu. Alors, c'est le premier constat de ce tableau. Ça ne veut pas dire que tout le monde va réussir à bénéficier de cette intervention majorée. Les personnes qui ont sollicité ces... Je peux bouger ou bien, la caméra m'interdit de bouger. Je vais bouger à une seconde. On va bien voir si on vous voit. Ça, c'est les personnes qui ont... C'est le nombre de personnes qui ont sollicité. Est-ce qu'il y a un plan large ? Et ça, c'est les personnes qui ont bénéficié, finalement, de l'intervention majorée. Pareil ici, évidemment. Donc, elles n'ont pas toutes réussi. OK ? Voilà. Donc, en fait, l'intervention, si vous nous dites avec les petits points, donc ce qui... La petite... Voilà. La barrette, c'est le nombre de personnes qui ont sollicité l'intervention majorée. Et la partie hachurée en bas, les petits points, comme vous le dites, Marie-Caroline, ce sont les personnes qui ont réussi jusqu'au bout de leur démarche. Voilà. Et ce qui est important, c'est, un, ça a eu un impact, cette intervention. Et ce qui est aussi important, c'est que si on regarde le taux d'éligibilité, le taux d'éligibilité du groupe de contrôle est beaucoup plus élevé. 80%, c'est ce que montre le petit carré en haut à droite du graphique. Alors que l'éligibilité dans le chef des personnes qui ont été sollicitées à qui on a dit, vous devriez solliciter parce qu'on pense que vous êtes éligible, ce taux est un peu plus faible autour de 70%. On dit ça chez nous, 70%. Voilà. Sinon, c'est 70%. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un petit peu moins efficient du point de vue, je dirais, du poids de traitement des dossiers, d'aller solliciter des personnes en leur disant, allez-y, allez-y, parce qu'il y a des gens qui vont solliciter cette intervention majorée et qui n'y ont pas droit, alors que l'auto-ciblage du groupe de contrôle est assez bon. C'est quand même rassurant. Ça veut dire que beaucoup de personnes qui avaient vraiment besoin de l'intervention majorée et qui étaient vraiment dans la précarité, en fait, ont fait la démarche. Mais c'est sans doute parce que ces personnes sont déjà aidées par les services sociaux, reçoivent régulièrement la visite de travailleurs sociaux et donc on leur a dit, vous devriez le faire. Donc ce n'est pas des personnes qui simplement lisent le journal officiel et savent qu'il y a une intervention majorée. Non, non, c'est des personnes qui sont en contact régulier avec les services sociaux qui sans doute ont été alertées par d'autres canaux. Voilà. Donc voilà ce que cette étude nous enseigne. C'est quand même une étude assez remarquable parce qu'elle a porté sur 55 000 personnes, c'était quand même un très grand nombre, grâce à un dispositif en Belgique adopté en 2014 qui oblige les administrations à informer proactivement les ménages susceptibles de bénéficier de cette intervention majorée. Voilà. C'est un bel exemple d'une vraie démarche de lutte contre le non-recours droit à l'échelle d'une population entière. Alors, je termine par cinq remarques. Un, l'accessibilité de l'information est évidemment clé. Rappelez-vous, c'est le premier critère de discrimination, d'exclusion de non-recours droit qui est cité par les personnes sondées dans le sondage que pour un rapport que j'ai remis sur cette question en juin 2022, nous avons pu effectuer. Donc une information de qualité, accessible, simple, conviviale, c'est vraiment clé. Et de ce point de vue-là, moi, je serais intéressé à vous entendre sur l'impact des espaces Service France, qui est un fleuron chapeau du gouvernement français. Je sais que le déploiement sur l'ensemble du territoire n'est pas encore achevé, mais c'est quand même pas mal l'idée d'avoir des points de contact uniques où on peut aller, qui ne sont pas trop loin de son domicile et où toutes les informations sont disponibles et où on a en plus des facilitateurs, je ne sais pas comment on les appelle, pour l'accessibilité numérique. Donc c'est quand même un bel exemple. Ça, c'est une première remarque. C'est super important de fournir cette information. Deuxième remarque, vous avez peur que je ne termine pas à temps, mais en fait, je suis en train de terminer. Si, si, je ne suis pas inquiète. Alors, deuxième remarque. Les travailleurs et travailleuses sociaux ont un rôle évidemment clé à jouer. Mais aujourd'hui, ces personnes sont dans une situation extrêmement délicate parce que d'un côté, on leur demande d'aider les personnes à exercer leurs droits, de leur donner des informations, de faciliter les démarches. D'un autre côté, on demande à ces travailleurs et travailleuses sociaux de faire une sorte de screening contre le risque de fraude et d'abus, de vérifier l'éligibilité. Et elles baignent ces personnes dans un discours où il s'agit surtout de faire des économies dans les finances publiques. Et je crois qu'il y a la source d'un véritable malaise parmi les travailleurs et travailleuses sociaux dont il faut prendre la mesure. Moi, j'aimerais bien qu'on dise à ces travailleurs et travailleuses sociaux, vous savez, votre rôle est essentiel pour que beaucoup de personnes exercent leurs droits. Et c'est aussi important de bénéficier d'allocations familiales, d'allocations de chômage, de pensions de vieillesse ou de la prime énergie que de se faire vacciner pour faire reculer l'épidémie du Covid-19. Et donc qu'on tienne ce discours tout à fait volontariste sur l'exercice des droits sociaux me paraît très important et que l'on coopte les travailleurs et les travailleuses sociaux dans ce combat. Troisième remarque, c'est qu'en partie, le non-recours au droit tient à la complexité des dispositifs de l'État-providence et au caractère changeant des réglementations ainsi que de la situation individuelle. J'ai fait une petite étude, pourtant sur la région de Bruxelles-Capital, c'est incroyable de voir combien les allocataires sociaux sont des gens qui voient leur situation de famille changer, des séparations, des divorces, des remises ensemble, leur situation de santé évolue, elles travaillent trois mois, elles arrêtent de travailler six semaines, elles retravaillent de nouveau, etc. Donc on a des situations très complexes qui font que les travailleurs et les travailleurs sociaux parfois n'arrivent pas à donner des conseils et qu'on n'arrive pas à suivre, en fait, à la fois le rythme de changement des réglementations et les évolutions des personnes bénéficiaires. Donc je crois que c'est une source de difficulté de non-recours au droit. Quatrièmement, il y a la grande question de l'automatisation et de la numérisation. C'est vrai que automatiser les droits, c'est-à-dire octroyer des droits automatiquement aux personnes éligibles parce que dans une banque de données, ces personnes apparaissent comme éligibles. Eh bien c'est génial. Il ne faudrait pas cependant que l'on perde de vue les dangers de se reposer uniquement sur cette automatisation. D'abord parce que les banques de données parfois sont incomplètes. Certaines personnes n'y sont pas enregistrées. Pensez aux migrants sans papier. Pensez, ça ne concerne pas la France, heureusement, mais dans les pays en développement, c'est un vrai problème. Les personnes qui ne sont pas enregistrées à la naissance, c'est le cas d'un grand nombre d'enfants par exemple. Pensez aux erreurs qui se glissent dans les banques de données. Donc ce n'est pas une solution nécessairement miracle. Et surtout, il ne faudrait pas que cela se paye d'une numérisation des services publics au point que les contacts par des guichets, où on peut s'adresser à des personnes physiques, soient devenus impossibles. Et la crise du Covid-19 a accéléré la numérisation des services publics de manière telle que parfois cette accessibilité physique a été découragée et rendue parfois impossible. Et enfin, dernièrement, et c'est pour moi le point le plus important, c'est que le non-recours au droit découle souvent d'une méconnaissance de la situation très concrète que vivent les personnes en pauvreté. Et associer ces personnes à la mise sur pied des dispositifs d'aide pour comprendre les obstacles qu'elles rencontrent, la honte dont elles peuvent faire l'expérience, la difficulté qu'elles ont à obtenir la bonne information, la difficulté qu'elles ont à consacrer du temps à la commune pour obtenir tel ou tel document administratif, etc., la crainte qu'elles ont que leur enfant leur soit retiré si elles sollicitent une aide, comprendre ces personnes est absolument essentiel pour éviter de commettre des erreurs qui aboutissent à l'exclusion. Et donc, faire participer ces personnes à la mise sur pied des dispositifs et à leur évaluation permanente me paraît tout à fait essentiel. C'est une manière pour nous de gagner du temps, d'éviter de commettre des erreurs et finalement d'éviter que les politiques sociales ne bénéficient pas à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, je vous remercie et je me réjouis d'engager avec vous la discussion. Merci Olivier Descuteurs. Oui, on peut vous applaudir, bien sûr. Héléna Reville, Olivier Descuteurs, nous l'a expliqué. Les personnes qui ne font pas le recours, qui ne recours pas à ces droits sont parfois dans un système en honte, une stigmatisation. Alors comment vous vous faites pour travailler, pour aller à leur rencontre ? Quelle est la méthodologie que vous employez ? Oui, c'est une très bonne question. C'est vraiment ce qui avait amené aussi la création d'un observatoire sur le sujet parce qu'on se disait qu'il y avait une vraie question méthodologique. Nous, notre manière de faire, vous parliez tout à l'heure de sondage. Nous, on a mis en place des enquêtes par questionnaire, on travaille par entretien qualitatif et surtout, on s'appuie vraiment sur un réseau de terrain. On ne travaille jamais seul sur le sujet du non-recours. On collabore en effet avec des professionnels, des acteurs associatifs, des bénévoles qui vont contribuer aussi à mettre en place ces protocoles méthodologiques parce que c'est ensemble qu'on peut se dire justement comment on va s'y prendre, où est-ce qu'on va aller pour rencontrer des personnes qui vont vouloir répondre à ces enquêtes, qui vont vouloir échanger avec nous. Donc c'est un travail de fourmi. Et je pense que vous parliez tout à l'heure de cooptation de travailleurs sociaux. Mais nous, notre postulat, c'est aussi que c'est en ayant des enquêtes construites avec les acteurs de terrain qu'on peut en effet les sensibiliser aussi à la question du non-recours, aux différentes formes prises par le non-recours. Donc c'est pas juste cosmétique quelque part de faire avec les acteurs de terrain. C'est vraiment indispensable parce que eux peuvent aussi nous dire, ben voilà, vous pouvez aller à cet endroit-là pour rencontrer des personnes. Vous pouvez passer par nos guichets aussi parce que parfois aussi, peut-être que l'idée qu'on a, c'est que les personnes en non-recours sont dans des formes de non-recours total. Or, on est souvent dans des formes de non-recours partiels. Des personnes vont recourir à un droit mais pas à un autre, vont demander peut-être un service mais ne pas aller en solliciter un autre. Et donc en faisant ensemble, on fait tomber un petit peu ces barrières-là et on essaye finalement d'aller chercher l'information là où elle est. Dernièrement, on a travaillé avec la ville de Lyon à la mise en place de ce qu'on appelle un baromètre du non-recours. C'est un petit peu notre marque de fabrique, ces baromètres. Et on a mis autour de la table, en effet, plus de 80 acteurs qui ont bien voulu aussi travailler sur le sujet parce qu'ils sont préoccupés par ces questions-là. Et on a travaillé sur le long terme en se disant, en fait, on ne peut pas travailler sur le sujet du non-recours en deux ou trois mois. C'est difficile. Finalement, il faut peut-être un peu plus de temps de manière, en effet, à aller chercher l'information auprès des personnes directement concernées. Donc beaucoup, beaucoup d'enquêtes de nature qualitative et puis un peu de labours du terrain pour être un peu au cœur du sujet. – Et d'ailleurs, l'État va lancer ce mois-ci, je crois, au mois de mars, un appel d'offres pour trouver 10 territoires zéro non-recours. Alors je ne sais pas si vous êtes sollicité sur cette question aussi. – Oui, on est souvent interpellé sur la question des territoires zéro non-recours. C'est finalement un peu un slogan. Mais peut-être que derrière, il y a l'idée, enfin, de faire collaborer sur les territoires des acteurs qui ont du mal parfois à travailler ensemble. Ce qu'on voit beaucoup dans nos travaux, c'est des acteurs qui ont mis en place des choses, qui font souvent un peu dans leur coin, qui méconnaissent un petit peu l'action de l'acteur qui est pourtant juste à côté. Donc peut-être que la vertu de ces territoires, ce sera notamment de créer une dynamique sur cette question-là, de créer une culture commune. Parce que je pense qu'il y a besoin encore aujourd'hui de créer un petit peu de culture commune sur cette thématique du non-recours. Parce que Olivier le disait tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi des termes qui, parfois, ne sont pas forcément compris ou peut-être qu'ils jouent aussi contre leur camp. Peut-être que ce terme de non-recours, en effet, il dit des choses qui ne sont peut-être pas la réalité du phénomène. Donc je pense qu'arriver à partir de travaux comme les nôtres, de dire voilà à quoi ça ressemble, le non-recours dans toutes ses formes, ça peut avoir un intérêt. Peut-être que les territoires zéro non-recours iront dans ce sens-là, ne serait-ce que de se dire prenons à bras-le-corps cette thématique qui ne peut pas être gérée juste par un acteur ou par un autre. Il y a une dimension, il me semble, éminemment partenariale dans l'action sur le sujet. Alors puisque nous sommes ici, non pas à Grenoble, mais à Saint-Martin-d'Air, on va élargir un petit peu. Vous avez été sollicité par la ville de Grenoble. Qu'est-ce qu'on vous a demandé ? Quelle était votre mission ? Alors en effet, c'est un de nos tout premiers baromètres du non-recours. La ville avait besoin de données sur le sujet, avait l'intuition, en effet, que des personnes étaient en non-recours sur le territoire, notamment dans des quartiers en particulier de la ville. Donc leur demande a été de les aider à enquêter sur le sujet et de les outiller, de leur créer une petite grille de lecture, en fait, un petit questionnaire qu'ils pouvaient passer auprès de toutes les personnes qu'ils rencontraient dans certains lieux de la ville. Donc nous, on a simplement essayé, en effet, de faire un travail de documentation de manière à, au fil des mois, générer de la donnée. C'était vraiment ça leur demande, d'avoir des données sur lesquelles s'appuyer, à la fois pour interpeller d'autres acteurs, parce qu'il y avait effectivement des prestations, des aides sur lesquelles ils n'avaient pas de pouvoir d'action direct. Donc ils avaient besoin d'avoir effectivement un petit peu plus de visibilité sur qui étaient les personnes en situation de non-recours, sur les aides, les prestations, les services concernés. Et puis leur demande était aussi de les aider à être réflexifs sur leurs pratiques. Ils avaient vraiment besoin de ces observations-là pour discuter ensemble, en interne, de peut-être ce qui pouvait induire ces situations de non-recours. Et donc derrière, ce qui est effectivement assez réjouissant aussi pour des chercheurs, c'est de se dire que tout ça a une forme d'utilité sociale, puisque sont nés différents dispositifs, suite à cette enquête barométrique des dispositifs mobiles qui vont aujourd'hui vers les personnes en situation de non-recours. Merci beaucoup. On va maintenant pouvoir passer aux questions, aux interrogations, puis peut-être aux témoignages dans la salle. Alors, je crois qu'il y a une question. Alors, on va commencer par madame. Et puis, voilà, on va vous apporter un micro, madame. Vous allez pouvoir poser votre question pour que tout le monde puisse bien vous entendre et qu'on puisse aussi vous entendre si on suit cette conférence sur YouTube. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir. Votre question s'adresse à qui ? À tout le monde. C'est très bien. Je crois que la ville a mis en place une caravane des droits. Donc, j'aimerais savoir si vous êtes au courant, s'il y a une évaluation là-dessus. Sinon, mes questions, c'est est-ce qu'il y a une formation pour les services sociaux dans ce que vous disiez sur la convivialité ? Et sinon, j'ai encore deux choses à dire. Ça va être court. Vous dites qu'il y a des recommandations pour que les villes soient plus actives pour ça. Comment on fait pour les forcer à être plus actives ? S'ils ne le font pas, qui sait qui va leur dire ? Sinon, la numérisation, moi, j'ai entendu dire que ce n'était pas obligatoire pour les migrants qui font des papiers. Normalement, ce n'est pas dans les lois. Et sinon, j'ai lu un livre de Rutger Bregman, Utopie réaliste, où il parle d'un projet Mincom. Mais ça, ça n'a pas à voir avec les droits. Ça va à voir avec le revenu de base. Alors, on va essayer de tout reprendre du début. Peut-être sur quelles questions, Olivier de Scooter, souhaitez-vous répondre ? Merci pour votre intervention. Peut-être deux réactions sur deux des points que vous avez soulevés. La première, c'est comment obliger les gouvernements à prendre au sérieux les recommandations qui leur sont adressées en matière de non-recours au droit. Je crois que c'est absolument clé. Et pour beaucoup de gouvernements, en fait, ce n'est pas si mal que ça, le non-recours au droit, se disent-ils. Parce que ça permet de, un, réduire les coûts de telle ou telle politique qu'on a annoncée et financée dans une certaine mesure, mais en pariant sur le fait qu'il y aura un taux important de non-recours. Et deuxièmement, c'est une manière d'assurer une sorte d'auto-sélection, un ciblage. Si les gens en ont besoin, ils feront appel à ces aides ou à ces soutiens. Et s'ils n'en ont pas besoin, eh bien, tant pis. Par exemple, le contrat formation professionnelle, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est un certain nombre de... Corrigez-moi sur la terminologie en France. Le compte personnel de formation. Le compte personnel de formation, pardonnez-moi. Merci. C'est un certain nombre d'heures de formation que tous les employés et employées de France peuvent demander à avoir. Eh bien, en fait, taux de recours à peu près 4%. Et surtout, des cadres qui vont apprendre le mandarin et se former à des technologies de communication. Non, parce que les ouvriers et les ouvrières à la chaîne ne vont pas recourir à cet avantage. Même moi, j'ai recours. Et quand la ministre du Travail, telle qu'elle était à l'époque, Elisabeth Borne, s'exprime à l'Assemblée nationale sur cette question, elle dit qu'on espère que tout le monde ne va pas solliciter ça. Parce que, évidemment, les budgets exploseront complètement. Donc, je crois qu'il faut vraiment... C'est un vrai combat de faire passer l'idée que la protection sociale, c'est dans l'intérêt de la société, dans son ensemble. La réduction de la pauvreté et des inégalités, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et ce n'est pas seulement dans l'intérêt des personnes qui en ont le plus besoin. Je crois que c'est vraiment un combat politique à conduire. Le deuxième point sur lequel je voulais réagir, maintenant, tout d'un coup, m'échappe. C'est le dernier des points que vous avez dit. La question du revenu minimum, du revenu de base universel. Je crois qu'un des grands arguments pour le revenu de base universel, et c'est ce que vous avez évoqué en fin d'intervention, c'est que ça va simplifier les choses. Tout le monde va avoir droit à, je ne sais pas moi, à 600 euros par mois, sans condition, et qu'on soit très riche ou très pauvre, etc. Et toute la complexité de l'État-providence va, par conséquent, pouvoir être contournée grâce à ce système très simple du revenu de base universel. Alors ça, c'est la version de droite, à mon avis, très effrayante du revenu de base universel, parce que c'est l'idée qu'on va donner la même chose à tout le monde, pour permettre à chacun de faire ce qu'il veut, mais avec des effets, évidemment, régressifs, importants, par rapport aux dispositifs de l'État-providence qu'on connaît aujourd'hui. La version de gauche du revenu de base, c'est qu'on va maintenir les protections de l'État-providence, mais ajouter à cela un montant, probablement beaucoup moins élevé que les 600 euros que je viens d'évoquer, pour que tout le monde, quel que soit son âge, sa condition, ses choix de vie, etc., puisse effectivement avoir une garantie minimale. Et c'est, je dirais, quelque chose d'assez attrayant, mais il ne faudrait pas que ce soit utilisé comme prétexte pour réduire les protections de l'État-providence, avec, malheureusement, toute la complexité dans l'administration de ces politiques sociales que ça suppose. C'est une question qu'on voit revenir à chaque élection présidentielle, notamment, puis qui redisparait après. Moi, je suis partisan d'un revenu de base pour les jeunes de 18 à 25 ans, parce que je crois que ça, c'est l'âge où on peut briser les cercles vicieux de la pauvreté qui font que quand on est issu d'une famille à faible revenu, on est soi-même beaucoup moins outillé pour avoir un revenu médian. Et notamment parce que pendant cette période cruciale, 18 à 25 ans, on n'a pas d'argent pour continuer à étudier. On est obligé de choisir des jobs en fonction du revenu qu'ils procurent plutôt qu'en fonction de la passion qui vous anime. Et donc, je crois que... D'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est cela sur quoi Benoît Hamon avait fini par atterrir dans la campagne de 2017. Mais donc, ça, je trouve pas mal. Et c'est parfaitement finançable, ce montant-là. Et c'est vrai qu'un des avantages, c'est que si c'est reconnu à tout le monde, sans condition, c'est pas stigmatisant, il n'y a pas d'obstacle administratif qu'on doit redouter pour être éligible. Et donc, c'est une réponse au non-recours au droit. Et donc, c'est pour ça que c'est une question pertinente dans ce contexte-ci. Alors, je crois que M. au premier rang avait également une question. On vous passe tout de suite un micro. Oui, bonsoir. Alain Guézou, je suis membre fondateur de RSA 38. Et RSA veut dire réflexion pour des solutions d'avenir et non pas rendre social assuré. D'abord, excusez-moi, je vais d'abord parler un peu de moi. En 2016, j'étais monté de Grenoble à Bruxelles à pied pour rencontrer la commissaire européenne en charge de la lutte contre la pauvreté. Et je suis heureux de voir que 5 ans après, les 5 points que le laboratoire ESCO a parlé, on en avait déjà parlé il y a 5 ans. Donc, je suis très content de ça. Malheureusement, ça n'en a pas eu de suite, puisqu'elle est partie un an après que je suis arrivé, elle a été battue aux élections. Et donc, il n'y a pas eu de suite de données. Mais je suis content que les allocataires du RSA de Grenoble ont servi de travail de base à ce conseil. Il en manque un, justement, mais que vous prenez dans votre conclusion, qui est l'importance de la participation. Je pense... Alors, d'abord aussi, votre intervention me pose des milliers de questions et n'ont pas de réponses. Ce qui me gêne un petit peu, parce que vous parlez tellement de choses que j'ai des tas de questions à vous poser, mais que je ne parlerai pas là. Et je voulais simplement vous remercier. Et puis, je remercie aussi Odénor. Parce que c'est vrai que des fois, on est un peu opposé à Odénor, c'est vrai. Parce que c'est notre job de le dire, quand on n'est pas d'accord. Mais je pense que l'intérêt d'Odénor, c'est qu'il existe et que le travail que font ces scientifiques, même s'ils sont éloignés, à notre avis, en tant qu'allocataires du RSA, de notre réalité quotidienne, nous fait aussi poser des questions. Et je pense que quand on est allocataires du RSA et qu'on veut défendre nos intérêts, c'est justement répondre à des questions. Parce que nous, on n'a pas de questions, parce qu'on le vit tellement au quotidien. Donc ça, merci aussi à Odénor. Je pense que c'est la participation qui est importante. Je voudrais reprendre une phrase de cet homme africain, dont j'ai mélangé le nom, bien évidemment, qui lui a dit, ce qui se fait sans nous, se fait contre nous. Et je donnerai deux exemples. À Grenoble, des jeunes qui viennent des milieux défavorisés, des allocataires du RSA. Bon, les parents sont allocataires du RSA. Que leurs études amènent à Paris, ou à Lyon, ou ailleurs, on enlève aux parents la cote-part des allocations de RSA, parce que l'enfant n'habite plus chez ses parents. Et ça, personne n'y a parlé, n'y a pensé. Ce qui fait que beaucoup de familles pauvres n'acceptent pas que leurs enfants partent, etc. L'allocation de rentrée scolaire, c'est de 6 ans à 18 ans. Non ? C'est de 6 ans à 17 ans et 365 jours. C'est-à-dire que le gamin qui a 18 ans le 25 août, mais qui rentre en terminale le 2 septembre, n'a pas le droit à l'occasion d'entrée scolaire. Donc allez expliquer ça. Et puis je pense qu'il y a une question fondamentale pour nous allocataires du RSA. Et ne croyez pas que je suis d'extrême droite, je ferais plutôt d'extrême gauche, on va dire. Mais c'est devenu une usine à gaz. On parle beaucoup, effectivement, et j'accepte, et on manque à comprendre, qu'on parle du non-recours pour les pays africains. Oui. Mais moi, je vis à Grenoble. L'Afrique, pour moi, c'est loin. L'Asie, c'est loin. Les États-Unis, c'est loin. Et quand nous, on a accompagné, par exemple, un jeune syrien, un papa syrien, qui est arrivé en France suite à la guerre, que pendant un an, on l'a accompagné, qui, au bout d'un an, a pu avoir ses papiers de livres en France, qui a obtenu le RSA. Très content qu'il ait obtenu ses papiers, et donc le RSA. Mais quand vous voyez à la fin du permis de séjour qu'il n'a pas le droit de travailler, pourquoi on lui donne le RSA ? Parce que le RSA, c'est pour les travailleurs pauvres. Et ce n'est pas pour les gens pour leur permettre de vivre. Donc il y a aussi un non. J'ai beaucoup aimé, dans l'article du Dauphine libérée, votre intervention sur la question du non-recours au droit. C'est stigmatisant par rapport à nous. C'est vrai. Pourquoi on appelle ça RSA ? Revenu de solidarité active. Ce n'est pas un revenu, le RSA. C'est une allocation. Donc je pense que ce qui serait aussi important, c'est que les scientifiques, enfin les chercheurs, pardon, excusez-moi, les chercheurs, reviennent aussi sur la déontologie. Les mots ont une importance. Et nous, ce qui nous reste à nous, allocataires du RSA, ce sont les mots. Parce que vous parlez d'informatique, etc. Bien sûr, beaucoup d'allocataires du RSA sur Gnop, il y en a à peu près une trentaine, ça fait des mois qu'ils ne vivent pas, à qui on a suspendu leurs droits RSA, mais du coup, leurs droits APL, même la prime de Noël leur a été supprimée, au principe, ils n'ont pas répondu à un courrier. Courrier qu'ils n'ont jamais reçu. Donc comment voulez-vous qu'on réponde à un courrier quand on ne reçoit pas ? Parce que tout se fait sur le site, et je donne toujours cette expression-là, qui est malheureuse, je l'avoue, excusez-moi mesdames et messieurs, je suis vraiment désolé, mais un allocataire du RSA préfère aller sur le site de Jacques-Yé Michel que sur le site de la CAF. Non mais, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Et il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Mais je vous finis juste après, je suis désolé, je vous finis juste. Moi, ma question, c'est ceci. Comment peut-on faire pour que des structures comme Odélor, par exemple, ne rentrent plus dans la participation avec les premiers intérêts, c'est-à-dire les allocataires du RSA individuellement, et non pas les associations caritatives dont le fonds de commerce est la pauvreté et qui nous vivent grâce aux subventions ? Je suis anti-association caritative, je le sais, mais voilà. Donc la vraie question, elle est là. Comment peut-on faire aujourd'hui pour que les gens qui s'occupent de nous viennent nous dire, on a envie de travailler avec vous, vous êtes des allocataires du RSA, donc vous savez où s'arrête votre niveau ? Ok, on a des choses à dire, et des choses à dire pour enrichir le sujet. Mais je me tais parce que sinon, on est pour trois heures. Merci. Excusez-moi. Merci, monsieur, d'avoir exprimé, en tout cas, votre pensée, parce que vous êtes aussi là pour ça. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à cette réflexion plutôt que... Héléna Reville. Merci. J'ai pas dit, vous avez l'air de bien vous connaître. On se connaît, voilà. Et c'est en... Non, je pense que c'est une vraie remarque et je pense que, voilà, on ne peut pas enlever à l'Eau des Nord et aux collègues de la chaire, aussi public des politiques sociales qui font partie de l'équipe, de faire un maximum pour essayer, effectivement, de travailler avec les personnes directement concernées par ces thématiques-là. C'est, je pense, même un peu le point de départ de notre travail que d'investiguer ainsi les choses. Donc je pense vraiment que... Et je sais très bien que vous le savez, qu'on est persuadés qu'on en est là aussi aujourd'hui parce que, justement, on a pris un peu un autre chemin pour aller analyser ce sujet du non-recours. On aurait pu, en effet, travailler principalement avec les acteurs qui font l'action publique, qui la mettent en oeuvre. Mais, en effet, notre choix a été quand même une approche plutôt par les publics des politiques de manière à déconstruire, en fait, assez finement les trajectoires. Donc voilà. Je pense qu'on peut aller plus loin et ça, j'en suis assez convaincue. Et je pense qu'on peut dire bienvenue aussi à toutes les personnes qui ont envie de travailler avec nous, potentiellement. Et c'est comme ça qu'on a travaillé, notamment sur les questions de non-recours aux soins. Je pense que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense qu'il y a un intérêt aussi à faire un peu migrer cette notion dans d'autres champs. Et vous l'avez fait à différents moments de votre intervention. Et ça, je trouve que c'est aussi un bon chemin d'aller comprendre ce que le non-recours nous dit du rapport des personnes avec les politiques de santé, par exemple. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on a travaillé à l'Aude-Nord pour créer des arguments sur cette question des coûts, en fait. Je pense qu'on arrive peu à peu à démontrer comment des situations de non-recours aux soins peuvent avoir différents coûts individuels et collectifs. Et c'est des petites pierres, en fait, à l'édifice d'une discussion. En effet, sur est-ce que c'est un investissement, en fait, un système de protection sociale et de santé ? Donc je suis assez sensible à cette idée aussi d'aller travailler la notion un petit peu ailleurs que dans les politiques sociales et de lutte contre la pauvreté. Merci. Une autre question ? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Quelques retours et puis quelques questions aussi. Donc, Huxaniel, moi, je suis de la Caisse d'allégation familiale. Donc, du côté des producteurs du service, et historiquement, il s'est trouvé que l'Odenor est venu nous voir il y a bien longtemps, quasiment au début, pour leur dire, voilà, nous, on a des... Alors, on a quand même le souci de la relation avec l'usager, mais vu de notre fenêtre un peu techno, donc on améliore les imprimés, on améliore les accueils, on casse tout, on refait. et l'Odenor va nous dire, mais dans la façon que vous avez de fabriquer le service et de le rendre, vous générez du non-recours, vous générez des exclusions, vous générez ceci et cela, et toute la force du travail avec l'Odenor, c'est justement de mettre l'accent là-dessus, d'ouvrir les partenariats, et notamment la participation des personnes en situation, parce qu'en tant qu'institution, on a des relais, on a des connaissances avec le milieu de terrain et le milieu associatif, mais jamais au point que peut l'avoir l'Odenor, parce qu'on est quand même vu comme une institution avec aussi une dimension contrôle, le monsieur a parlé de la lutte contre la fraude, etc. Et c'est vraiment fondamental que d'arriver à créer un réseau où on fait circuler l'information, l'accessibilité, on fait circuler la connaissance aussi et les soucis de stigmatisation. Donc c'est effectivement fondamental que d'avoir ce retour-là, un retour qui en plus n'est pas... Comment dirais-je ? On n'est pas mis en accusation. Le Donor ne va pas nous dire que vous travaillez comme des cochons et c'est pour ça qu'il se passe cela. Non. C'est véritablement un apport de connaissances pour nous et des plans d'action qui se mettent en œuvre. Là où je serais peut-être un peu moins pessimiste, un peu plus pessimiste, c'est sur les deux sujets et complexité et automatisation. Complexité, alors je suis un ancien. En 1996, j'ai modestement participé à la commission Marie-Thérèse-Joël Lambert sur la simplification des minima sociaux. Je partirai en retraite dans l'année. Il y aura eu entre-temps cinq étapes de réflexion sur les minima sociaux et le revenu unique d'insertion. je ne le verrai pas. Je ne le verrai pas en activité. Je le verrai peut-être retraité, mais... avec des pouvoirs publics qui vont travailler sur le ciblage, avec une technocratie qui est d'une force inimaginable. Je pense qu'on aura du mal à y arriver. J'ai commencé ma carrière dans la caisse de retraite. Pardon. Je plains aujourd'hui mes collègues des caisses de retraite quand ils auront à calculer des pensions l'an prochain. Ils en ont pour deux ans avant de se remettre de ce qu'on est en train d'inventer sur quelque chose qui, a priori, était assez simple. C'est des trimestres, des cotisations et des taux. Voilà. Donc, je pense que c'est un nœud important. Et M. Parler des courriers de CAF qui arrivent ou qui n'arrivent pas pour réclamer des informations, on essaye d'en limiter le maximum le volume et le nombre, mais il y a des impératifs réglementaires. Parfois, on s'ençoit dessus, on se fait taper sur les doigts, mais ce n'est pas grave, qui fait qu'il faut effectivement exiger telle information, telle situation, etc. Sur l'automatisation et la numérisation, c'est ce qui nous permet quand même d'assurer notre mission. Par contre, j'ai un optimisme général sur... On sait mobiliser le système d'information et notamment sur la décennie 2007-2012 dans la lutte contre la fraude. C'est exactement la même technologie. C'est mettre au point des algorithmes pour détecter du fraudeur potentiel que pour détecter du non-recourant. c'est la même démarche, c'est la même méthode, c'est la même intelligence et on a les ingénieurs, on a les informaticiens, ça, on sait faire. Par contre, par rapport aux effectifs, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des cabinets d'études très performants. Il n'y a pas que McKinsey, il n'y en a d'autres qui vont très bien dire que voilà, dès lors que 80% de telle procédure est automatisés, ils savent, parce que c'est des gens très pertinents, combien ça fait d'ETP à supprimer dans les organismes chargés de la gestion du service. Alors, après, c'est des négociations, c'est aimé. Voilà, c'est mon côté un peu pessimiste sur les effets de l'automatisation sur les effectifs, alors qu'on pourrait très bien se dire les effectifs que l'on récupère entre guillemets du fait de l'automatisation, peut-être qu'il faut en rendre à l'État pour les finances publiques, mais on peut aussi en garder un peu pour justement toutes les personnes en situation de difficulté administrative. Merci, monsieur. C'est tout à fait vrai ce que dit monsieur, c'est qu'en fait, si on veut s'intéresser aux gens, il faut des gens aussi pour aller les voir, pour aller à leurs rencontres. Ce n'est pas un ordinateur, ils doivent rencontrer des personnes, discuter pour que ça fasse avancer les choses. La pression sur laquelle se trouvent aujourd'hui les services sociaux est telle qu'ils doivent faire du chiffre, eux aussi, et c'est un vrai problème à la fois pour la qualité des rapports qu'ils peuvent nourrir et des liens de confiance qu'ils peuvent établir, mais aussi simplement pour donner une information suffisante et accompagner les gens dans les démarches. Donc c'est vraiment des alliés potentiels dans ce combat pour le non-recours au droit. Ces travailleurs et travailleurs sociaux qui sont dans beaucoup de pays qui sont vraiment à bout aujourd'hui et qui sont soumis à des obligations de performance et de productivité de plus en plus intenables. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, en haut de la salle. Merci. Bonsoir. Merci pour vos présentations. J'aurais une remarque d'abord introductive et ensuite une question qui en découleraient. Je suis convaincu que pour ce qui est du traitement de cette question du non-recours au droit, il faut distinguer dans l'analyse qu'on a d'un côté l'État social et de l'autre les institutions non-étatiques de solidarité qui peuvent exister et notamment dans la forme qu'elles peuvent prendre en France le régime général de sécurité sociale tel qu'il existe depuis la libération qui s'est construit sur les principes d'autonomie et d'indépendance par rapport à l'État et dans lequel les bénéficiaires, les décideurs et les financeurs sont les mêmes personnes. C'est ceux qui cotisent, qui décident et qui reçoivent. En tout cas, à l'origine, c'était le principe avec notamment, par exemple, l'élection des directeurs de caisse qui a été fait par les cotisants eux-mêmes. Alors bien sûr, depuis la création, il y a eu tout un procédé notamment depuis, au moins depuis De Gaulle, d'étatisation de la sécurité sociale et de tentatives notamment de fusion par exemple du budget de l'État avec le budget de la sécurité sociale là où, en théorie, le budget de la sécurité sociale est totalement indépendant de celui d'État. Enfin bref. Mais il me semble du coup et je crois que votre présentation semble confirmer que l'État social ou l'État providence il apparaît et il existe aussi en tant qu'institution non pas de solidarité mais de charité publique et de contrôle social et par là par bien des aspects il reprend le rôle qui était traditionnellement attribué à l'Église là où le régime général de sécurité sociale les institutions non étatiques de solidarité du fait de leurs principes de fonctionnement en tout cas des principes fondateurs de fonctionnement ils apparaissent réellement comme des institutions de solidarité dans lesquelles les bénéficiaires peuvent se reconnaître et qui ne nous produisent pas une honte dans le fait d'avoir recours à ces allocations. Recevoir une allocation d'une institution qu'on a soi-même contribué à construire et à financer ce n'est pas la même chose que de recevoir une somme d'argent d'un État dont on ne sait pas bien doit arriver l'argent et où on nous répète à longueur de temps qu'en fait on est des profiteurs qui viennent profiter d'un droit qui ne devrait pas nous être dû. Donc ma question elle en découle est-ce que justement le développement et le renforcement de ces institutions de solidarité non étatiques et en France encore une fois du régime général de sécurité sociale contre l'État social ne pourrait pas être une solution contre le non-recours au droit ? Voilà, merci. Alors vous n'avez pas deux heures mais quelques minutes. Bravo, vous êtes courageux. Non, moi je crois que la diagnostic est tout à fait correcte. Je crois que l'autonomie et la création de dispositifs de solidarité à partir de à partir de ce qui était au départ des caisses mutuelles ouvrières et puis de dispositifs autogérés par les bénéficiaires c'est d'abord c'est extrêmement empowering c'est une manière d'exercer un pouvoir que l'État s'est progressivement attribué effectivement et puis c'est une manière je le crois de réduire le non-recours au droit parce que c'est beaucoup moins stigmatisant quand on est soi-même à l'origine d'un dispositif qu'on y a contribué etc. Donc je crois que ce serait intéressant d'ailleurs de comparer la manière dont le non-recours au droit se manifeste dans des pays qui reposent beaucoup sur l'assurance sociale ou des pays à l'inverse qui reposent beaucoup sur l'impôt comme manière de financer la protection sociale et voir en fonction des mécanismes de protection sociale et de leurs sources de financement là où le taux de non-recours est le plus important. En plus quand on contribue soi-même je pense par exemple aux pensions de vieillesse ou aux allocations de chômage on est mieux informé de ce à quoi on a droit puisque c'est pris en fait comme partie du salaire alors que des dispositifs où on n'a pas contribué soi-même c'est moins le cas. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose là à creuser. Moi je suis un peu mal à l'aise par rapport à la question parce que je ne connais pas assez bien le système français de sécurité sociale pour dire des choses autres que des banalités. Non non mais pour aller tout à fait dans ce sens là je pense qu'on a commencé à se préoccuper de la question du non-recours en France précisément au moment où on a transformé aussi notre système de protection sociale et où en effet on a un petit peu réduit certaines protections assurantielles pour développer des protections plus ciblées et donc financées d'une manière différente. Mais après je pense qu'il y a voilà on n'a pas en effet assez de temps peut-être pour se dire comment a évolué la sécurité sociale. La sécurité sociale elle a dû aussi gérer des prestations qui sont des prestations ciblées et des prestations qui ne sont plus nécessairement financées par les cotisations. donc je pense qu'il y a une forme aussi de confusion dans tout ça et du coup nous ce qu'on observe c'est des organismes de sécurité sociale qui aujourd'hui on n'est pas forcément en passe de rendre les droits plus généreux mais on voit des organismes mettre en place des dispositifs pour aller chercher des personnes qui sont en non-recours à des prestations assistantielles par exemple la complémentaire santé solidaire. donc ce qui est intéressant c'est de voir aussi comment ces organismes-là se sont eux-mêmes repositionnés par rapport à cette question parce que finalement en effet peut-être qu'elles ont moins de moyens pour financer des protections assurantielles mais par ailleurs elles essayent de mettre en place d'utiliser leurs ressources pour faire venir pour accompagner des personnes qui seraient éligibles à des prestations de nature assurantielle donc je pense qu'il y a peu à peu une hybridation aussi qui s'est faite au sein même de ces grandes entités et qui peut-être ne facilite pas la tâche notamment à celles et ceux qui sont dans ces organismes-là. Puisque nous sommes également suivis en ligne une internaute vous pose cette question Olivier Descuteurs est-ce qu'il y a des pays en Europe ou ailleurs qui financent particulièrement cette question et qui la prennent à bras-le-corps le non-recours au droit ? Est-ce qu'on peut citer quelques pays ? Alors je ne sais pas si la France est particulièrement bien une bonne élève dans ce cas-là ou pas parce que... Moi je crois qu'en fonction des garanties sociales en question enfin du dispositif en question il y a des bonnes pratiques qu'on peut identifier dans tel ou tel pays j'ai cité Service France ce que j'en ai lu me paraît quand même assez prometteur même si le déploiement sur l'ensemble du territoire je crois qu'il y a 2000 Service France qui doivent être déployés se fait encore attendre mais ça me paraît quand même aller dans le bon sens j'ai cité la Belgique parce que je la connais bien et en Belgique on a dans dans la loi une obligation pour l'administration fiscale de fournir des données permettant aux organismes gérant la sécurité sociale d'aller vers les ménages susceptibles de bénéficier de telle ou telle aide et ça c'est quand même intéressant c'est une obligation d'être proactif dans l'information que l'on va fournir aux ménages pouvant être éligibles donc voilà il y a sûrement des bonnes pratiques ailleurs aussi dont je n'ai pas fait un je dirais un relevé systématique comment et pourquoi en fait l'ONU a décidé de s'emparer de cette question il y a un peu plus d'un an et demi à présent mais c'est pas l'ONU c'est dans mon rôle dans mon rôle je choisis de travailler sur ce qui me paraît intéressant et ce qui l'idée est venue de ce que on a étudié très en détail toutes les réactions à la pandémie du Covid-19 et que beaucoup des dispositifs mis sur pied étaient dispositifs de court terme visant à soutenir la population en période de crise de récession et de perte d'emploi pour beaucoup de travailleurs et travailleuses et on s'est rendu compte que plein de gens en fait n'en bénéficiaient pas les sans-abri les migrants sans-papiers les personnes dont les enfants n'avaient pas été enregistrés à la naissance et donc le système tournait un peu à vide et c'était d'autant plus perturbant que souvent les personnes en pauvreté n'ont pas beaucoup de pouvoir politique et donc ne peuvent pas dénoncer avec vigueur comme il le faudrait le fait que ces politiques sont des politiques sur papier dont elles ne bénéficient pas d'où est venue l'idée de cette étude qui effectivement a permis de mettre la question du non-recours droit un petit peu à l'avant-plan mon espoir c'est si vous voulez qu'un organisme ou une institution comme l'organisation d'un salle du travail fasse de ça une priorité l'OIT a des conventions a des recommandations a tout un travail normatif etc mais la question du non-recours droit est très négligée dans les travaux de l'OIT au point que l'idée même ou le nom même de non-recours droit non-take-up of rights était ignorée de mes interlocuteurs de l'OIT avec qui j'ai parlé et donc je crois que si l'OIT prend au sérieux cette question consacre à cela des études et des formations voire même une conférence à un sein du travail à tous les ans une semaine ou un thème déterminé à être exploré ce serait magnifique ça c'est un peu que phrase on va voir une vignette s'inscrire dans quelques secondes à l'écran pour conclure sur ce scandale du non-recours au droit alors on s'active en régie on va les voir mais si en attendant je pourrais déjà je pourrais déjà vous conseiller peut-être si l'OIT je ne sais pas si l'OIT les responsables de l'OIT nous regardent mais ils pourraient récupérer cette conférence sur le site Youtube de l'UGA comme vous pourrez également le faire on pourrait également se plonger dans les rapports de l'ONU sur les non-recours au droit et puis également sur celui de l'extrême pauvreté et des droits humains et puis bien sûr si on veut en savoir plus sur ce sujet on peut aller voir sur le site internet de l'ODENOR odenor.msh-alpe.fr je signale d'ailleurs que sur le site internet de l'ODENOR on peut retrouver pas tous les mois mais presque le chiffre du mois avec par exemple des chiffres très éloquents qui peuvent servir à ouvrir le débat je vous en donne quelques-uns entre 25 et 42% des salariés éligibles ne recourent pas à l'assurance chômage ça paraît absolument effarant ou encore un tiers des adultes habitants en métropole a renoncé à effectuer au moins une démarche administrative en ligne en 2021 un tiers des adultes qui ne va pas effectuer une démarche en ligne en 2021 quand on le dit comme ça on n'y croit pas et pourtant vous avez bossé donc j'imagine que c'est vrai merci merci beaucoup à tous donc on le voit il y a encore du travail pour les vignettes vous les retrouverez sans doute on les ajoutera à la fin de cette conférence sur le site en ligne pour voir quelques phrases qu'on peut retenir on indiquera également les adresses pour retrouver les recours voilà il est quelle heure alors attendez je regarde je regarde l'heure il est 19h47 il est grand temps malheureusement de nous quitter il faudrait refaire d'autres conférences sur le sujet merci à tous merci à vous dans le public merci aux gens qui nous ont suivis avec patience sur le youtube de l'UGA merci Héléna Reville et puis toute l'équipe d'Odenor qui était aussi dans la salle donc je vous l'ai dit le site youtube est toujours actif pendant un certain temps même longtemps sur le site de l'UGA on se retrouve dans quelques mois pour une prochaine conférence de Parlons Science la lumière s'éteint pour nos esprits brillants excellente soirée à tous merci Sous-titrage ST' 501 ...